... Je voudrais m'entretenir du transhumanisme qui s'est installé dans le vocabulaire courant avec son cortège de fantasmes, de craintes et d'illusions. Mais de quoi parlons-nous exactement ? Non pas simplement de la puissance augmentée qui donne des athlètes exceptionnels tels le sud-africain Oscar Pistorius, amputé des deux jambes, ni de ce qui décuple les facultés cognitives. Il s'agit d'autre chose et d'autrement plus grave qui interroge radicalement aussi bien sur le plan philosophique que théologique. La déclaration transhumaniste, rédigée notamment par le Suédois qui enseigne à Oxford, Nix Bostrom, cofondateur en 1998 de l'association transhumaniste mondiale, désormais appelée Humanity, est sans équivoque. Je cite, « L'étude des répercussions, des promesses et des dangers potentiels des techniques nous permettront de surpasser des contraintes inhérentes à la nature humaine. » De même, Max Moore, qui lui enseigne en Californie, qui est spécialiste des technologies émergentes, admet que le transhumanisme a bien pour objet de nous guider vers une condition post-humaine. Tel est le point. Non plus un système d'intelligence exécutant, mais un système auto-innovant, en mesure d'assurer des fonctions originales et complexifiées dans des processus dont la vitesse dépasse désormais la puissance de l'intelligence humaine la plus développée. En dépit des rhétoriques enchantresses qui accompagnent son projet, le transhumanisme laisse donc filtrer une prétention inquiétante qui est de nature non pas seulement technique, mais métaphysique. Il s'agit, en effet, de donner à l'homme les moyens de s'affranchir de ses limites, en premier lieu, de la mort. Un affranchissement en ultime écho au fantasme des tout premiers matins humains, l'immortalité. Tout est dit. L'éternité biotechnique, voilà la nouvelle idole. Il n'est pas sans intérêt de relire les trajectoires idéologiques, voire religieuses, de certains de ces technoprophètes transhumanistes et de connaître les liens de plusieurs d'entre eux avec notamment la communauté des Mormons, une secte surtout présente aux Etats-Unis, et dont le Dieu se présente comme un homme ayant évolué vers la divinité. Plus encore, le fait que le vocable transhumanisme ait été forgé par Julian Huxley, biologiste, le frère aîné du célèbre Aldous Huxley. Cela serait pure anecdote si l'on ne prêtait attention à certaines de ses fréquentations dans les années 1930, notamment soviétiques, soucieuses d'améliorer la condition humaine selon des impératifs assez peu éthiques, tels celui que faisait résonner Léon Trotsky. Enfin, mon cher Homo sapiens, je vais travailler sur toi. On a appris les convictions eugénistes de Julian Huxley, à l'instar des savants britanniques qu'il fréquentait alors. Si l'on doit mentionner ces données troublantes qui renvoient aux heures sombres de notre histoire récente, c'est afin de connecter l'histoire du transhumanisme et la tentation de domination psychosociale. Le ressort séducteur du projet transhumaniste est qu'il se donne l'allure d'une trajectoire de continuité inscrite dans le destin même de l'humanité, donc la tournure d'un nouvel humanisme. Il n'hésite pas, pour en nourrir l'illusion, à surinterpréter jusqu'au contresens les plus flagrants, les grands penseurs historiques, qu'il s'agisse de Darwin et son principe d'évolution, de Bergson et l'élan vital, ou encore de Socrate, et ses vénérables propos sur l'immortalité. Le transhumanisme s'enquière, non moins, d'été disponible dans les sagesses et les religions orientales telles le bouddhisme. Contrairement à ce qui s'en est dit, le mythe grec de Prométhée, lequel, selon la légende, distribua aux êtres humains le feu et les techniques, ce mythe n'est guère pertinent pour qualifier la nouveauté du phénomène, car nous avons affaire, en l'espèce, à une acception aventurière de l'humain, un humain sans attache vis-à-vis de l'espèce humaine. En reléguant l'expérience structurante de la finitude, il dessine un horizon en totale discontinuité avec les réalités anthropologiques fondamentales, mais aussi en rupture avec l'identité biblique de l'humain, indissolublement esprit, âme et corps. Ce que nous venons succinctement d'évoquer nous conduit à formuler trois questions philosophiques que la théologie ne peut qu'entendre et traiter. Elles concernent le rapport au temps, le rapport à l'autre, et le rapport à la transcendance. La première question rapporte au domaine biologique que le transhumanisme tient simplement pour une réserve qui, comme telle, ne fournit aucune inspiration directrice. L'aventure transhumaniste est ainsi sans mémoire, sans rapport avec l'antériorité mystérieuse, sans obligation à l'égard de ses dettes. Il se présente comme un projet d'auto-création. L'imagodéi, l'image de Dieu, étant ensevelie, reléguée, c'est le mystère même du Dieu créateur et de l'homme qui est sciemment oublié. L'auto-transcendance de l'homme, car il s'agit de cela, l'auto-transcendance s'y affirme sans la prise en compte des conditions qui pourtant la rendent possible. Une telle métaphysique est-elle tenable ? Le théologien y voit d'emblée le mensonge originel que décrit le livre de la Genèse au chapitre 3 et qui procède du serpent prometteur et séducteur. Vous serez comme des dieux. Le second problème que pose le projet transhumaniste concerne la relégation, voire l'absence de l'autre, l'absence d'autrui, autrement dit l'affirmation d'un individualisme exacerbé. On peut ainsi légitimement emporter l'interrogation. Le transhumanisme sera-t-il le vecteur d'une nouvelle lutte des classes où la mise en infériorité d'une classe par une autre constituera un modèle de réalisation post-humaine ? Troisième type de problème, le projet transhumaniste qui relègue, on vient de le voir, le sens de la mémoire et dénie la centralité d'autrui, manque non moins la transcendance mystérieuse du monde. Il peut être lu comme une version résiduelle de la volonté de puissance, c'est-à-dire une structure qui inscrit tout être dans une volonté intracosmique anonyme. Le monde, la nature sont censés ne plus rien savoir nous dire, donc passons à autre chose par métamorphose. Rien à voir ici avec la résurrection, qui fonde la foi des chrétiens et qui assume au contraire et pleinement la beauté de l'homme créé. Quel est donc le devenir de la beauté sur l'horizon transhumaniste ? Il semblerait plutôt nous éloigner de l'écho biblique qui délivre le critère de la création, création inachevée, critère à savoir « Et Dieu vit que cela était bon ». Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501